Salut ! Alors de base j'aime pas trop faire des vidéos sur Comic-Con et des bandes annonces qui sortent de manière générale Parce que souvent c'est juste des mecs en surpoids dans leur chambre qui font genre Ah ! Y'avait un sabre laser ! J'ai hâte de voir la saison 8 d'un spin-off Marvel ! Mais là y'a eu pas mal de bandes annonces et certains trucs dont j'ai très très hâte Mais y'avait aussi juste des... des beaux spécimens Et en parlant de beaux spécimens, le premier film dont j'ai vu la bandes annonces c'était... Et je vais passer assez rapidement dessus parce que déjà j'avais dit que j'ai arrêté de parler de décès Et... enfin je vais pas faire de vidéos sur ce film mais bon... enfin... C'est... c'est un peu... c'est fascinant je trouve Oh ! C'est beaucoup d'émotion ça ! J'avais un ami qui m'a envoyé le poster du film Et j'ai vraiment cru que c'était genre une parodie porno ou un truc de fanfiction Mais non ! C'est le poster du film ! Enfin je sais pas, si c'était pas un film d'essai j'aurais peut-être un peu d'espoir Parce que c'est réalisé par James Wan Et même y'avait quelques points qui avaient l'air vraiment visuellement intéressant Et... étant donné que c'est un film Aquaman Dont tout le monde s'en bat tellement les couilles Enfin il peut vraiment faire ce qu'il veut Et du coup il pourrait faire des trucs assez intéressants Et vraiment se démarquer par l'histoire Parce que c'est Aquaman et qui a envie de voir un film Aquaman ? Mais c'est quand même un film qui est dans l'univers d'essai Du coup ça peut pas vraiment être très bien Euh... Et en parlant de trucs qui peuvent pas vraiment être très bien Là aussi quand j'ai vu le poster j'ai cru que c'était une parodie Genre regardez ça ! Le film d'espoir Tell me Do you bleed ? You will You have bullet immunity ! I'm bulletproof You're dead Sorry about your window But you're welcome for not getting robbed Oh hey What's up ? I'm a superhero Cet univers cinématique est tellement cohérent Y'a quelques trucs qui pourraient être intéressant ou drôle Enfin je veux dire, le fait d'avoir un enfant qui puisse se transformer en cet énorme super-héros musclé Et qui contrôle pas du tout ses pouvoirs, ça a déjà été fait Mais ça a jamais été fait de cette manière Et le fait de mélanger un peu ces deux histoires, bah ça pourrait être intéressant Mais en même temps, c'est un film d'essai Et du coup tout le potentiel que le film pourrait avoir va être totalement détruit Mais ouais, juste en regardant la miniature de la bande-annonce Ou le poster, j'ai vraiment du mal à croire que c'est un vrai film qui existe C'est vraiment le genre de truc que tu verrais sur Youtube et tu dis Ah ça c'est une fausse bande-annonce, c'est pas le vrai film C'est des gens qui sont mis en costume On dirait vraiment un cosplay Comic Con en fait Mais enfin bref, ils essayent tellement d'être comme Marvel que ça me fait un peu vomir En vrai, la bande-annonce est vraiment pas bien Mais je suis sûr que ces deux films vont être parfaitement moyens Et en parlant de films qui vont sans doute être parfaitement moyens J'aime énormément l'actrice principale Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire en dehors de Stranger Things Mais en dehors de ça, j'étais un peu intrigué Mais en même temps, pas vraiment intéressé Parce qu'en même temps, cette bande-annonce elle-même est vraiment bien Et la musique dans la bande-annonce marche vraiment bien Mais c'est vraiment impossible avec ce genre de film De savoir si ça va être bien juste à partir de la bande-annonce Parce que ouais, il y a des beaux plans avec de la belle musique Et il y a des éléments intéressants Mais en même temps, tout ce qui se passe avec les humains Ça va quand même prendre une grosse partie du film Et après ça sera surtout des monstres qui envahissent la Terre Et qui se battent et il y a des explosions Ce qu'on n'a pas trop vu dans cette bande-annonce Mais qui va sans doute vraiment être dans le film Et du coup, je ne sais pas si ça va être bien ou pas Je ne sais pas si ce film va vraiment être intéressant ou pas Du coup, je pense qu'au final, ça va juste se finir comme un con Stray Island avec des éléments hyper bien faits Mais des personnages un peu chiants Et enfin, je ne sais pas J'ai envie d'être optimiste Mais en même temps, c'est Godzilla 2 Mais en même temps, il y a eu tellement de films Godzilla et King Kong Donc j'espère du moins que celui-ci aurait une histoire un peu plus originelle Parce que c'est un peu l'impression que ça donne Ça n'a jamais vraiment été fait, je crois Enfin, j'essaye vraiment d'être positif Mais c'est Godzilla 2, quoi Donc ouais, ça peut être bien Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément non plus Mais un film qui m'intéresse beaucoup Où j'étais très content de voir la bonne annonce C'est J'ai très 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 hâte de voir ce film l'année prochaine Et cette bande-annonce était vraiment géniale Ça en montrait assez, sans non plus trop en dire sur l'histoire C'est vraiment le seul univers cinématique que j'ai vraiment envie de voir Parce qu'on a déjà deux très bons films établis dans cet univers Et le fait de rassembler ces personnages aussi différents Enfin, je pense vraiment que ça va être très très bien Et j'essaye d'un peu calmer ma hype Mais le fait de mélanger Incassable et Split Enfin, ça peut tellement bien fonctionner Il y a tellement de possibilités, putain Je veux dire, j'ai vraiment trop trop envie de voir une suite à Split Parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux faire Avec toutes ces nombreuses personnalités Mais en même temps, une suite à Incassable Ça pourrait être vraiment bien toutes ces années après Et le fait de le rassembler comme ça Enfin, je pense que c'est une super bonne idée Et avec M. Night Shyamalan qui le fait Étant donné que j'ai vraiment bien aimé ces deux derniers films Surtout Split Bah, je pense qu'il y a énormément de potentiel Et j'essaye de pas trop y penser non plus Mais au niveau d'un gros plot twist à la fin Je sais pas ce qu'ils pourront faire Enfin, je veux dire C'est aussi dans un autre univers C'est dans l'univers Cloverfield en fait Mais ouais, Glass c'est vraiment une de mes plus grosses attentes pour 2019 Enfin, rien que la photo a l'air super belle Franchement, à part s'il y a un truc qui se passe vraiment mal Par le plus grand des hasards Je pense vraiment que ce film peut être très 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 bien Et ouais, ça fait du bien d'avoir des attentes Pour un blockbuster et pour un univers cinématique Genre, de nos jours, en 2018 C'est pas très commun Mais, le dernier truc dont je voulais parler C'est le... Et c'est marrant parce qu'il y a un an pile J'avais fait une vidéo sur Song to Song Mais en plein tournage de la vidéo Il y avait le nouveau docteur qui était annoncé Du coup, je suis monté en haut Et j'ai un peu genre filmé ma réaction après C'est un peu dans ce style là Bah, allez voir ce film Dans ce... Oh, attends, mais ah, il y a le nouveau docteur qui va être annoncé Il y a le nouveau docteur Et du coup, un an plus tard, il y a la bonne annonce qui est sortie Et j'en parle maintenant Mais... Ah, putain Genre... Ok, il faut que je donne un peu de contexte Du coup, genre Juste à côté de mon décor J'ai un tardis Bon, il est en carton Et il est un peu détruit Mais c'est quand même un tardis Ensuite, genre... Dans mon décor, il y a un tardis aussi Et là, il y a des trucs docteur ou Là, il y a un Dalek Il y a des trucs docteur ou absolument partout Dans cette cave Enfin, je ne... Je ne sais pas comment expliquer avec des mots À quel point docteur ou fait partie de ma vie Enfin, je pense que ça devrait vraiment être toute une autre vidéo Parce que sinon, ça prendrait trop longtemps Mais j'ai même une couette docteur ou Comme ça, quand je m'endors Bah, je... Ça fait quand même un peu partie de ma vie Je me suis rendu compte quand je filmais Que là où je pose ma caméra Bah, il y a aussi un truc Docteur ou qui sert de soutien Bah déjà, le fait de prendre Jodie Whittaker En docteur C'est une idée absolument géniale Si vous n'avez jamais vu la série Broadchurch Vraiment, elle est incroyable dans cette série Et si vous n'avez jamais vu cette série Bah, vous devez absolument Ça aborde des thématiques hyper lourdes Loudre Ça aborde des thématiques hyper lourdes Tout en restant vraiment divertissant Et dès le premier épisode C'est totalement captivant Avec un talent d'écriture assez fou Et un casting qui est tellement parfait Et convaincant Que c'est presque flippant Et le fait de prendre Jodie Whittaker Qui est un des personnages principaux de cette série Pour incarner ce personnage aussi iconique Bah, je trouve que c'est une super bonne idée Parce que depuis le sort de reboot Qu'il y a eu avec Christopher Eccleston À chaque acteur qu'il y a eu au fur et à mesure Bah, il proposait vraiment à chaque fois Quelque chose de nouveau et d'unique Et à chaque fois que c'était une fin de saison Et qu'il y avait une régénération Et que tu savais que le docteur Enfin, cette version du docteur allait partir C'était tellement triste Tu t'étais tellement attaché à ce personnage Et tu voulais pas qu'il parte Enfin, je veux dire La scène avec David Tennant Quand il part Il y a eu tellement de larmes Qui sont sorties de mon corps Je me suis demandé Comment c'est possible Que mon corps continue à produire autant de trucs Enfin, je veux dire Non ! Reste David Reste Je ne veux pas partir Non ! Je sais que tu veux pas partir Mais... Reste Bref Du coup, comme je disais À chaque fois qu'il y avait une fin de saison C'était vraiment triste De voir cette version partir Mais en même temps Tu savais qu'il y allait toujours avoir Un nouvel acteur qui allait venir Et qui allait proposer quelque chose De totalement nouveau Tu avais vraiment hâte de savoir Ce qui allait se passer après Qu'est-ce que le prochain docteur va faire Et qu'est-ce qu'il va proposer Par rapport à ce qui a déjà été fait avant À chaque fois, la série pouvait se renouveler Et proposer de nouvelles choses Et même Avec les saisons plus récentes Qui, je trouve, ont été un peu moins bien Depuis qu'ils ont changé de scénariste Bah, le docteur est toujours Un des meilleurs aspects de la série Et du coup Pour en venir, enfin À Jodie Whittaker Qui va donc être le nouveau docteur Et bah, j'ai vraiment Vraiment hâte de voir Ce qu'elle va pouvoir faire Avec ce personnage Étant donné que je sais déjà Que cette actrice est incroyable Au-delà de là J'ai pas grand-chose à dire Sur la bande-annonce elle-même Parce que c'était vraiment pas grand-chose C'était juste quelques plans vagues Enfin, je veux dire La bande-annonce fait même pas une minute C'est juste 51 secondes Et Ça a l'air bien C'est tout ? Non ! Je veux plus ! Ça correspondait plus ou moins Exactement à mes attentes C'est-à-dire que Ça manque des nouveaux trucs Mais enfin, je veux dire Même dans la voix off De Jodie Whittaker C'est genre Ouais, c'est des nouveaux visages C'est des nouveaux mondes C'est des nouveaux personnages Et à la fin Elle fait une petite blague Et il y a le titre qui apparaît Enfin, je veux dire C'est pas une bande-annonce extraordinaire Et j'espère sérieusement Qu'il y aura quelques épisodes Dans la saison Qui seront vraiment sombres Et j'ai un peu peur Que cette nouvelle saison Soit plus visée Pour un public assez jeune Parce qu'en regardant Les images qui ont été publiées Enfin, je sais pas Ça fait un peu enfantin Enfin, c'est juste des posters Donc c'est impossible De vraiment savoir Mais j'espère vraiment Que ça sera pas juste Des personnages qui sont Des stéréotypes Ou des clichés non plus Et j'espère qu'il y aura pas Une surdose d'humour non plus Même si dans Doctor Who Il y a toujours eu beaucoup d'humour J'espère que Ça va pas prendre trop de place non plus Parce que Enfin, je veux dire Doctor Who C'est une série qui est très très drôle Mais ce que j'adore C'est quand il y a un épisode Qui est vraiment sombre Et mature Où t'es genre Putain, c'est tellement bien écrit J'étais un peu choqué Enfin, je veux dire Le premier épisode dans la saison 3 Avec les anges pleureurs Et un de mes trucs préférés Au monde Pourtant, c'est des personnages Qui sont que dans cet épisode Et tout ce qui est iconique De Doctor Who N'est pas du tout présent Dans cet épisode Enfin, je veux dire David Tennant apparaît À la toute toute fin Mais sinon, c'est vraiment Des nouveaux personnages Qui sont confrontés À cette sorte de D'ange Pleureur Et j'adore cette série Mais elle a clairement besoin De renouvellement Et j'ai vraiment hâte De voir ce que cette nouvelle série Va pouvoir proposer Et ouais Je pense que je vais arrêter De parler de Doctor Who maintenant Parce que ça a duré trop longtemps Du coup, je pense que c'est tout Ce que j'avais à dire Sur Comic-Con Et toutes les bandes annonces Qui sont sorties cette année Là, c'est le dernier jour De Comic-Con Donc ça se trouve Ce soir, il y a un truc Absolument incroyable Qui va sortir Dont j'aurais dû parler Je crois qu'il y avait aussi Un truc pour Wonder Woman 2 Et Venom Mais Enfin, je m'en bats un peu les couilles Surtout Venom Genre, pourquoi Est-ce que ce film existe ? Mais ouais, contrairement Aux dernières vidéos C'était quelque chose De totalement improvisé Donc j'espère que C'était pas trop bordélique Non plus Même si 80% de cette vidéo C'était juste une excuse Pour parler de Doctor Who Mais voilà C'est tout ce que j'avais à dire Alors je sais que je dis souvent ça Mais là Là, c'est vraiment vrai Je suis en train de travailler Je suis en train de travailler sur un gros gros projet Que j'ai commencé il y a à peu près un an maintenant Et ça va sortir dans quelques mois Et je sais que je dis souvent ça Mais là, ça va vraiment sortir Et j'ai très très hâte Mais très très peur aussi De le sortir C'est un peu terrifiant J'ai fini genre 65% du travail qu'il y a dessus J'en parlerai dans une autre vidéo Quand j'aurai vraiment bien avancé dessus Mais voilà Je voulais poser ça là Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram Et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube Tous les liens sont dans la description On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos Salut